Interligens, Genesis, Laedentus, Origo, Océano. Ça veut dire tout simplement que nos liens à travers les générations sont d'origine océane et qu'il faut s'en réjouir. L'exposition Igloo se déploie sur toute une chapelle et c'est un lieu tout à fait atypique et extrêmement vivant au cœur de la ville de Rion. Nous sommes dans un ancien couvent, c'est devenu une école d'art et de musique. J'étais très sensible à ce lieu et j'ai essayé de le respecter. Je suis une artiste qui est très engagée dans toutes les questions environnementales qui nous touchent aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment très compliqué de rester aveugle. Et à travers mes œuvres, j'essaye vraiment de donner ma vision de cette cause environnementale et des mutations surtout qu'on est en train de subir. Alors Igloo, là-bas derrière, une pièce assez monumentale. À peu près 7000 coquilles percées, assemblées, montées. Et à l'intérieur, vous êtes invité à pénétrer dedans et à écouter les chants de baleine. J'aime, depuis plusieurs années, essayer de faire entendre ces chants de baleine. Alors il y a neuf, c'est assez différent. Et je voulais que ça nous rapproche de ces animaux qu'on ne voit pas, très rarement. Et alors si on peut le donner à l'entendre, au moins on peut l'imaginer. C'est drôle parce que la matière, qui est quand même très très dure, avec la lumière, on a presque l'impression que c'est de la peau. On va dans la carnation humaine, du plus blanc au plus foncé, avec un dégradé. Et c'est là qu'on se dit qu'on vient de la même planète. Parce que j'ai la même sensation de fraternité avec ça, moi. Je me sens très coquille Saint-Jacques, quand je vois tout ça. Quand je suis arrivée ici, avec cette proposition de carte blanche, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a à disposition ? Il y a des vaches, il y a de la paille, et il y a des terres. Alors les coquilles Saint-Jacques, pourquoi ? Il y a des volcans. Mais sous nos pieds, il y a la mer. L'Auvergne était, il y a plus de 250 millions d'années, une mer. Et il y a des bassins lacustres. La terre, je suis allée la chercher à une heure d'ici. Dans un très très bel endroit, qui s'appelle la vallée des Seins. Et dans cette vallée des Seins, il y a des cheminées de fées. Et ces cheminées de fées, ce sont des colonnes de terre qui ont des colorations rouges. Des terres de sienne, des ombres brûlées, des choses absolument magnifiques. Je me suis saisie de cette terre pour pouvoir la diluer, tout simplement, avec de l'eau. Et tout ce corpus de dessin, c'est une hybridation entre la faune, la flore et l'humain. Et on retrouve ça dans des créatures hybrides, qui racontent un peu mon passage ici. C'est génial, non ? Je fais très attention avec qui je travaille, pour en parler justement. Et pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses formidables. Je voulais la présence de la vache ici. Je voulais qu'on ait un seul regard, un troupeau. Il y a quelque chose de totalement dynamique et organique et ça bouge. Je la trouve éminemment vivante et très ADN, je trouve, du territoire. Il y a un prisme éminemment local, mais aussi quelque chose d'assez universel, avec toujours ce maillage du vivant. La vision de tout cet ensemble, c'est peut-être de dire, regardons ce qui est beau, préservons ce qui est beau, soyons raisonnables. Olivier Adam, qui est le bioacousticien, fait un travail absolument remarquable sur la pollution anthropique de nos océans. Je travaille beaucoup avec des scientifiques, en fait, qui sont à la pointe de tout ça. Et ce dialogue art-science est pour moi une mine extraordinaire. On est hors du temps, là, on est... tout s'arrête. C'est de l'ordre de l'émerveillement, pour moi. Et c'est un sentiment qui... qui est difficile à saisir. L'insouciance et l'émerveillement. Je trouve qu'on manque beaucoup de tout ça. Des œuvres comme ça, elles peuvent apporter ça. Elle met à distance le reste. Et on est là avec elle. Je pense qu'il y aura beaucoup de regards pétillants. Je fais tout ça pour les regards pétillants, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501